... Ah, le défi 6 minutes. Le but, c'est de vulgariser notre recherche. Super, sauf que moi, ma recherche, c'est l'abstrait. Alors, j'utilise l'abstraction pour vous aider. Pour vous aider à construire, sur mesure, des outils pour visualiser et modéliser les objets que vous manipulez. Sur mesure, ça veut dire adapter à votre domaine de recherche. Alors, peut-être que dans la salle, il y a un géologue qui voudrait pouvoir visualiser le sous-sol. Peut-être qu'il y a un chimiste qui voudrait pouvoir manipuler des molécules. Alors, moi, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas géologue, mais je suis informaticien. Et donc, pour faire le point commun entre une molécule chimique et le sous-sol, j'enlève les détails. J'enlève les spécificités de ce que vous manipulez. Et finalement, je n'en garde que ce dont j'ai besoin. Les formes, les grandes idées. En un mot, j'abstrais. Et pour abstraire, j'utilise une théorie particulière. C'est celle des catégories. Elle a même permis d'abstraire les mathématiques. Bon, je suis sympa, je vous évite le cours de maths. Mais moi, il y a quand même un truc que je trouve génial dans cette théorie. C'est qu'elle permet de construire une notion abstraite de réécriture. La réécriture, ça veut dire que vous prenez quelque chose, vous le modifiez quelque part et vous obtenez une nouvelle chose. Alors, la théorie des catégories nous dit que n'importe quel objet fait partie d'une catégorie et donc on peut réécrire n'importe quoi. Alors, moi, les objets que je réécris, ce ne sont pas des légaux. Ce serait bien, mais ce n'est pas ça que je fais. Moi, ce que je réécris, c'est les graphes. Et les graphes, ça permet d'abstraire des relations entre des éléments, des sous-parties de ce que vous manipulez. Alors, plus précisément, ce que j'abstrais, ce que ces graphes abstraient, c'est des représentations des objets. Le graphe va ressembler à ça et on va abstraire des sous-composantes de l'objet et on va être capable, avec la réécriture, de modifier localement ces objets pour obtenir de nouveaux objets. Et donc, une partie de ma thèse a été de comprendre, à partir de ces représentations d'objets, de quelle manière on pouvait les réécrire de manière correcte. Correcte, correcte, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il faut s'imaginer que vous avez un outil de triche. Un outil qui vous aide quand vous vous trompez. Un outil qui, quand c'est juste, vous dit pourquoi c'est juste, qu'est-ce qui est juste. Trop bien, si jamais vous aviez eu ça plus tôt dans votre vie, vous auriez eu vain à tous vos contrôles. Alors, sauf que moi, ce que je réécris, ce sont des graphes. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire que la réécriture d'un graphe est correcte ? Eh bien, à minima, ça veut dire qu'on sait l'afficher à l'écran, comme ce que vous pouvez voir ici. Mais de façon plus générale, on peut définir des propriétés que l'objet doit respecter. C'est-à-dire que vous pouvez définir vos propriétés que vous voulez que l'objet respecte. Et ensuite, on sait étudier quelle manière de réécrire l'objet va garantir que ses propriétés sont vraies. Trop bien, vous n'avez plus rien à faire. Alors, ce n'est pas complètement vrai, parce qu'à la fin, ce que vous obtenez, c'est une représentation correcte de vos objets. Vous ne comprenez pas tout à fait comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas très grave, parce que moi, je vous garantis que c'est correct, je vous garantis que c'est bon. Donc, en fait, ce que je fais, ce n'est pas de la politique, parce que moi, vous pouvez toujours avoir confiance. Merci. Alors, une fois qu'on a réécrit ces objets, qu'on a une réécriture correcte des objets, en fait, ce qu'on obtient, c'est une description abstraite, d'une transformation abstraite, d'une représentation abstraite de vos objets. Bon, pour faire de la visualisation, ce n'est pas super pratique. Alors, moi, je vous propose quelque chose. Je vous propose de prendre un exemple. On analyse cet exemple, on regarde comment l'objet est modifié. Et à partir de cet exemple, on obtient les règles de réécriture qui lui sont associées. Alors, peut-être que demain, je viendrai vous voir dans votre laboratoire. Et je vous demanderai, mais comment vous faites, vous, pour modifier vos objets ? Alors, j'espère que vous voudrez bien montrer, parce qu'ensuite, je pourrai en déduire les règles de réécriture correspondantes. Et donc, je pourrai construire, juste pour vous, un outil dédié. C'est-à-dire, un outil pour le chimiste, un outil, en espérant qu'il ne dorme pas au fond de la salle, un outil pour le géologue, et un outil pour chacun d'entre vous. Bon, ça fait maintenant six minutes que je suis sur scène. Alors, six minutes dans le monde des choses concrètes, c'est bien trop pour moi. Alors, je retourne dans le monde des choses abstraites. Mais si vous aussi, vous voulez un outil pour vos modélisations, n'hésitez pas à venir me voir. Bravo, Romain.